Qu'est-ce que les chefs, les restaurateurs, qu'est-ce que la restauration envoie comme signal sur les attentes des consommateurs aujourd'hui ? Bonjour à tous. Sur la partie restauration, on a vraiment un écho très fort. Les chefs se veulent l'écho de cette société civile, dont parlait Anne à l'instant, avec vraiment des attentes très très fortes. Une attente, on va dire, chapeau, sur laquelle vraiment nous, on souhaite travailler, c'est une attente très forte de transparence. Alors cette transparence, elle a deux préoccupations sous-jacentes. La première, c'est une préoccupation santé. Et puis un deuxième élément ensuite, qui est vraiment une préoccupation beaucoup plus éthique. Et là, Anne, vous parliez des jeunes générations. Je pense que vraiment les jeunes générations sont en train de pousser leurs parents et les clients, que ce soit les restaurateurs ou la grande distribution. Ils influencent très très fort sur des préoccupations éthiques. Donc on va vraiment parler à chaque stade, notamment sur la partie protéines animales, à chaque stade, comment comprendre comment le produit a été élevé, abattu, etc. Sébastien doit prouver ce que vous faites. Pour vous, c'est l'attente majeure, cette transparence, prouver ce que vous faites, etc. Pour vous, c'est l'attente majeure à laquelle il faut répondre vis-à-vis des consommateurs ? Oui, tout à fait, mais pas seulement. Nous avons décidé aussi de nous rapprocher d'eux, tout simplement. Parce que pour répondre à des attentes, il faut d'abord savoir les connaître plus précisément. Donc nous avons développé, on va dire, un schéma que nous allons éditer sous une charte, une charte de bien-être animale, qui est en cours de finalisation. Quand on parle de communication, c'est d'abord pédagogie. C'est d'apprendre aux consommateurs comment nous travaillons. Voilà. Monsieur Alice, au niveau agriculture, tous nos animaux sont élevés en plein air.